Madame, Monsieur, salut et bienvenue à ce rendez-vous de la revue Les Grandes Unes sur CNN Télévisions. J'espère que vous allez bien, c'est Hebdo Presse qui démarre. Commençons cette revue de presse en Côte d'Ivoire avec le quotidien L'Intelligent d'Abidjan qui titre en Grande Une, Amadou Touré et Kautina Kone sur NCI. Des réactions après le débat contradictoire en fenêtre de ce journal musulman et chrétien Ensemble pour la paix. Comment s'est passée la rupture œcuménique du jeune autour de Ouattara Draman ? District autonome d'Abidjan, dont de 260 millions de francs, CFA du président Ouattara ont remis aux religions. L'avenir de son côté, titre Bagbo et PPACI, se font massacrer sur RFI. Ses propres partisans déçus de son discours creux et dépassé. La dernière heure pour sa part s'intéresse au 7ème congrès extraordinaire du PDCI, RDA, et titre en Grande Une, des confidences sur le changement de l'article 54 des statuts « Voici les hommes qui ont tout provoqué ». Les 100 ivoiriens s'intéressent à la 14ème conférence des présidents de région Afrique et titre en Grande Une, la mémoire d'Amadou Soumaoro salué. Le nouveau réveil parle de cours assidus nocturnes et débauches à outrance. Bédier, la caution morale politique rêvée du RHDP. Challenge info, titre en Grande Une, Côte d'Ivoire, financement extérieur des élections, aide financière ou ingérence française déguisée. À quand le retour à la souveraineté électorale s'interroge au journal. Le nouveau navire de son côté parle de PASP, travaux de dragage du bassin et du chenal d'accès. Amadou Kone, satisfait des avancées. Le ministre des Transports, fier du DG du port de San Pedro. Drame dans un village d'Abangourou. Un manœuvre tue deux hommes à la machette et se suicide dans un puits. Nous informe Soir Info. Rassemblement de son côté titre à sa Grande Une, accident incendie, 50 000 interventions réalisées par le GSPM en 2022. Le mandat s'intéresse à l'Office National de Protection Civile. Les titres à sa Une, tout change chez les pompiers. Fraternité Matin s'intéresse aux fortes plis annoncées et titres. L'ONPC appelle à la libération des zones à risque. La voie régionale, pour sa part, s'intéresse au décryptage de la fête de la Renaissance. Les amalgames honteux du clan de la mauvaise foi. Visiblement, les partisans de Ouattara et les disciples du ministre de la mauvaise foi refusent de comprendre le substrat de la fête de la Renaissance initiée par le parti des peuples africains Côte d'Ivoire Pupé à Syrie. Les dirigeants de ce parti l'ont expliqué longuement et bien expliqué avec pédagogie pour que chacun, intellectuel ou non, comprenne de quoi il s'agit quand on évoque le 31 mars. Renseigne le journal. Le quotidien d'Abidjan s'intéresse à la situation sociopolitique et titres en grande une. Bélier envoie un message fort à Bagbo. Restons courageux et déterminés. Ivoire Hebdo, de son côté, présente la longue liste des proches qui ont quitté Bélier. Voici pourquoi le président du PDCI reste serein. Le Bélier parle de l'échec de la politique d'insertion professionnelle. Ces chiffres qui dévoilent l'ampleur du chômage des jeunes. Le quotidien Le Matin, quant à lui, titre en grande une. Quand la fête de la Renaissance vire au déclin de Barbie, pourquoi le RHTP ne va pas répondre au PPACI, s'interroge le journal. Le journal L'Inter, titre à sa une. Salut absent au 7e congrès extraordinaire du PDCI. La condition pour que Thiam participe au 13e congrès ordinaire. L'héritage de son côté parle de l'effondrement du crédit suisse. Pourquoi Thiam n'est pas responsable, s'interroge le journal. Le miroir, titre à sa une. Élections municipales et régionales à venir. Le message du président Big Togo aux candidats et aux partis politiques. Vérité et justice sur les tueries de 2010-2011. Pourquoi le discours de Bagbo fait trembler le RHTP ? S'interroge la nouvelle alliance. Le nouveau regard s'intéresse également au sujet des tueries de 2010-2011. Et titre à sa une, Bagbo renonce le débat et donne des pistes. Il faut rechercher les coupables parmi le commando invisible, l'armée française, les FRCI, l'armée de l'ONU. Transport Hebdo, titre en grande une. Grand Abidjan. Les actions menées par le gouvernement pour la mobilité des Ivoiriens. Les précisions du directeur du cabinet du ministre des Transports. Le journal Le Sursault, présent en kiosque, s'intéresse à l'autonomisation des femmes et du leadership féminin. Blaigoudet concrétise les promesses faites aux femmes. Le Patriote titre à sa une, Henri Conan Bédier et Laurent Bagbo, tout simplement dépassés. Les deux hommes prisonniers d'un passé révolution. Madame, monsieur, poursuivant cette revue de la presse en France, avec Libération qui titre en grande une, « Trompe du bureau ovale au tribunal ». Alors qu'il brigue un nouveau mandat l'an prochain, l'ex-président a été inculpé au pénal jeudi soir. Une première dans l'histoire américaine. Suffisant pour compromettre ses plans, s'interroge le journal. Le Parisien de son côté s'intéresse à l'intelligence artificielle et titre à sa une, « Peut encore croire ce que l'on voit ». L'amélioration fulgurante des logiciels permet désormais à n'importe qui de créer des images fictives, mais ultra réaliste, ouvrant la porte à toutes les manipulations, nous informe le journal. Le Figaro tisse en grande une, à Pékin, Macron veut freiner le rapprochement, si Poutine. Le président de la République se rend en Chine dans l'espoir d'influencer la politique pro-russe du président Xi Jinping et de récolter des contrats pour les entreprises françaises. Le journal Les Echos titre à sa une, « Macron engage le réarmement de la France ». La loi de programmation militaire promène les forces en précédent d'ici 2030. Un plan à 400 milliards qui permettra aux armées de continuer à se moderniser sur le terrain. Les industriels manquent de main-d'oeuvre pour augmenter rapidement les cadences de production, nous renseigne le journal. Le journal sportif L'Équipe s'intéresse au PSG et titre à sa une, « Galtier », deux matchs pour éviter la sortie. Les dirigeants parisiens avaient prévu d'attendre la fin de la saison avant de décider du sort de leur entraîneur. Mais la défaite face à Lyon 0 contre 1 a changé la donne. Christophe Galtier doit impérativement redresser la situation à Nice samedi et contre Lens au parc une semaine plus tard, nous informe le journal. À présent, fidèle téléspectateur de la télévision CNN, faisons un tour au Cameroun pour retrouver l'essentiel à retenir des informations parues dans les kiosques cette semaine. Débutons avec le bi-hebdomadaire Le Point, le journal titre à sa une, CNH, Moudiki Périvieux. Ici, notre confrère questionne les capacités managériales d'Adolf Moudiki, qui dirige la structure depuis plusieurs années. L'indéboulonnable directeur général de la CNH reste le dernier des Mohicans qui, malgré son âge, continue à bénéficier de la confiance du chef de l'État, nous confie le journal. En santé, le journal Cameroes News titre en grande une « 21 soldats méritants de la santé honorée ». Le journal nous apprend que dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun, 21 soldats méritants ont été honorés par le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, le 31 mars 2023. La cérémonie, ajoute le journal, a également permis aux membres du gouvernement d'installer les responsables récemment nommés au sein de son département ministériel. On reste en santé, cette fois pour parler de l'affaire du bébé disparu à l'hôpital La Quintigny de Douala. Le témoin en kiosque cette semaine nous fait savoir que le top management de cette formation sanitaire, le professeur Noël Essomba, a confié l'enquête à la Gendarmerie nationale à côté d'une enquête administrative ouverte en interne. Éco-Santé et en kiosque partent de la même actualité et renseignent que le ministre de la Santé publique est intervenu dans cette affaire. Le journal titre Manaouda Malachi arrive en sapeur-pompier, au moment où des mesures conservateurs ont été prises par le directeur général de l'hôpital. Les résolutions issues de la rencontre avec le ministre seront déterminantes pour la suite de cette affaire, pour laquelle une commission d'enquête mixte a été mise sur pied par le gouvernant de la région du littoral. La réalité plus de son côté nous informe que le nouveau directeur général des impôts, le ministre des Finances Louis-Paul Mottazé, demande au DG Meyong Abat de maintenir la maison au-dessus de la montagne. Meyong Abat a officiellement été installé dans ses fonctions le 5 avril 2023. La cérémonie, fait-il savoir, a été un prétexte pour le ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé, de donner quelques directives aux remplaçants de modestes maupas. Car mon tribune s'intéresse à la promotion du « Made in Cameroun » et titre à sa une « Il y a du chemin ». Malgré les nombreuses initiatives de l'État et de particuliers pour soutenir ce concept, il se heurte à des contraintes qui freinent sa véritable percée. Manque de financement, production timide, paquet d'une peu attrayant. Pour inverser la tendance, les promoteurs suggèrent d'encourager davantage la consommation des produits locaux. Renseigne le journal. Le bimestriel, l'intransigeant, le nec le plus ultra de la presse, dans son premier numéro, titre en grande une, Ali Bongo Ndimba, quel destin ! En fenêtre de ce magazine, l'Afrique qui gagne. Avec un toile de fond, le téditorial du directeur de publication qui vous situe sur la vision du magazine « L'intransigeant », l'Afrique par les Africains. On ne nous dit pas tout. Le magazine vous fait des grandes révélations confidentielles sur les grands dossiers africains. L'intransigeant est en lumière le savoir-faire d'un génie de l'industrie de l'habillement. Pape, maître tailleur. Le bimestriel, l'intransigeant, édité par CECAM Media Group, est disponible partout. En France, au Benilux, en Afrique du Nord et en zone CEMAC. Madame, Messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition des deux presses sur CNN Télévisions. A très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et n'arrêtez jamais de sourire à la vie. Restez en compagnie de vos programmes sur CNN, la télévision autrement.